C.S.T. sur le fascinant parcours d'une star de la guitare et du blues que revient le documentaire Eric Clapton, Life in 12 bars, diffusé sur Arte ce vendredi 6 janvier 2023 à 22h25. L'occasion d'en savoir un peu plus sur l'enfance blessée du talentueux musicien. Sexe, drogue et rock'n'roll comme dit l'adage, que n'a pas fait mentir le grand Eric Clapton. Génie torturé comme souvent les artistes, ce dieu vivant de la guitare a connu des heures sombres, marquées par le deuil, l'abandon et l'autodestruction. Autant des preuves sur lesquelles revient le documentaire Eric Clapton, La vie en blues, diffusé sur Arte vendredi 6 janvier 2023 à 22h25, et sur Arte. TV, et qui retrace le parcours complexe du musicien. Étaillé de témoignages de proches et d'images d'archives personnelles, cette passionnante production nous invite à plonger dans l'intimité de l'homme à l'instrument comme bouée de sauvetage, et notamment sur une blessure indélébile qu'il a connue pendant son enfance. Ma mère me vouait un amour inconditionnel tout avait pourtant bien commencé. Petit blondinet gai et gâté, Eric Clapton grandit dans un village du sud de l'Angleterre et assure avoir eu une enfance heureuse, mes parents m'ont élevé avec beaucoup de tendresse surtout ma mère qui me vouait un amour inconditionnel. Seulement, si est-il un garçon solitaire que ses camarades trouvent bizarre, je souffrais d'un immense complexe d'infériorité mais je ne savais pas pourquoi. Jusqu'au jour où il apprend que celle qu'il croyait être sa sœur est en réalité sa mère. Rose Clapton, sa grand-mère bien-aimée, se souvient de cette tragédie, ma fille ne voulait pas du bébé et elle est partie au Canada. Et ce après une aventure d'un soir avec un soldat stationné dans les environs. Blessé, il se souvient qu'à partir de ce jour-là, il n'a plus fait confiance à personne, c'était comme si toute ma vie avait été un mensonge. Cet abandon est le premier d'une longue série de déceptions pour l'artiste, qui restera marqué durablement par cet épisode. Un enfant blessé sauvé par la musique car l'histoire familiale d'Eric Clapton est jalonnée de traumatismes. Plus tard, le guitariste recroise sa mère. Si est-il un petit garçon de neuf en ravi d'apprendre que ses grands-parents et lui vont accueillir sa vraie mère quelque temps, sur le port, il la retrouve accompagnée de deux enfants. Très intimidé, il prend son courage à deux mains pour lui poser la question qui lui brûle les lèvres, « Est-ce que tu vas être ma maman ? » La réponse de l'intéressée est sans appel, « Non, il vaut mieux que ça reste comme ça. » Elle pousse le vice jusqu'à refuser que ses demi-frères et sœurs le considèrent comme faisant partie de la famille. Ce rejet révolte Eric Clapton et conditionne leur relation future. Quant à l'adolescence il passe des vacances avec sa mère, son allure atypique insupporte cette dernière qu'il exhorte à couper ses cheveux longs. La coupe militaire qu'il est obligé de porter lui tire des larmes, « J'avais l'impression qu'on faisait tout pour briser ma personnalité et nier mon identité. » Seule planche de salut pour l'artiste, la musique. Il se réfugiera dans le blues, avec le succès qu'on lui connaît. À lire aussi mobi orphelin de père, son enfance traumatisante aux côtés de sa mère Elisabeth. Sous-titrage Société Radio-Canada